Comme un poisson dans l'eau, mise en scène par Jean-Pierre Martinez, tombe à point dans cette chaleur estivale du Hof où les mots jonglent en sortant de la bouche de Patrick Seminore. A l'espace Alia, l'auteur de Vendredi 13 et son comédien ont répondu aux questions en bon marin du théâtre. Je sais pas très bien par où commencer. J'ai trouvé vos coordonnées dans la nuit. On peut toujours demander à un ami s'il connaît, à un dentiste, pas trop cher. C'est pas mal. Un psychanalyste lacanien. Je ne fais pas Avignon tous les ans. Je fais le Festival d'Avignon quand j'ai des projets qui me motivent et pour lesquels j'ai envie de me battre dans une grande chaleur pendant presque un mois. C'était le cas cette année. C'est un marathon. J'avais joué il y a deux ans une super pièce aussi d'un auteur américain qui est adapté par Eric Emmanuel Schmitt. Et là je reviens cette année avec Comme un poisson dans l'air et c'est un vrai marathon. C'est-à-dire que, alors pour le coup, Comme un poisson dans l'air, je n'avais joué qu'une fois avant le début du Festival. Donc la pièce a évolué en ce qui me concerne, dans ma tête, dans ma solidité. Parce qu'être tout seul en scène, c'est très difficile. Le texte est très écrit, très précis, les changements de costumes sont nombreux, minutés, enfin secondés, je dirais. Et donc tout est très 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 précis. Et là, j'ai l'impression d'arriver à être un surfeur qui arrive à bien tenir sur la vague au fil des représentations. C'est un peu comme une résidence de création en fait, cet Avignon. Faire le ménage, ce n'est pas que ça m'amuse, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas un de ces vieux garçons maniérés adeptes de l'encaustique qui s'adonnent dans l'intimité de leur chez-soi au plaisir du patin sur parquet. Il me semble néanmoins qu'il y a une certaine grandeur discrète à balayer devant sa porte. Tenir fermement le manche, on reste bien arrimé à la réalité. Toutuellement, je ne mets pas en scène, je ne produis pas mes propres spectacles. Mes pièces sont, moi je suis auteur, mes pièces sont jouées en dehors de moi. Donc on a créé cette compagnie spécifiquement pour monter ce projet à Avignon. Donc tout ça, on découvre, tout ça est très nouveau pour nous. Et donc, je parle pour moi et notre compagnie. Et donc, voilà, c'est l'été de toutes les premières fois à ce niveau-là. Donc on va se donner le temps de faire le bilan de tout ça après. Et puis bien entendu, on espère tourner ce spectacle, avoir des dates. Pour l'instant, on n'a rien de concret, mais on a eu des visites de programmateurs. Donc voilà, tout est ouvert. C'est là que ça m'est venu d'un coup. Cette boule de cristal, c'était l'univers en miniature. Le monde que je tenais dans ma main. J'étais comme illuminé de l'intérieur par cette révélation. Au bout d'un moment, comme le vendeur commençait à me regarder de travers, j'ai dû reposer la boule. Petit à petit, toute la neige est retombée par terre et je suis revenu à mon état normal. Mais maintenant, je sais. Le monde est comme une boule de cristal dans laquelle on peut lire le passé comme l'avenir. Il suffit de secouer la boule et c'est comme le Big Bang. Les flocons ne tombent jamais au même endroit, ni dans le même ordre, ni à la même vitesse. Mais au bout du compte, toute la neige finit toujours par retomber par terre. Par rapport à ce que dit Jean-Pierre, c'est ça. Les programmateurs viennent, comme ils voient peut-être 6 ou 8 spectacles dans la journée, ils se sauvent vite en courant à la fin. Et c'est ensuite, dans le mois de septembre et à l'automne, que les contacts vont se refaire. Et puis on espère bien la jouer dans toute la francophonie, cette pièce.